Musique Et salut tout le monde c'est Crypto aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Donc le mode solo Donc je vais vous montrer deux voitures assez secrètes on va dire Et donc c'est parti Donc déjà pour commencer il faut que vous prenez Franklin Et vous allez dans son garage que je vais vous montrer tout de suite Son garage qui est ici Donc c'est son garage que vous pouvez acheter au fur et à mesure que vous avez de l'argent Et bien vous pourrez l'acheter il y a un garage à 4 places Donc vous pouvez le prendre Et une fois que vous êtes vous pouvez aller dedans Je vais vous montrer Parce que vous pourrez avoir une voiture Une voiture ce sera le seul moyen de l'avoir la voiture Donc vous ne pourrez pas la trouver dans la rue Ou sur un trottoir Enfin voilà C'est le seul moyen de la prendre Donc vous allez dans son garage Vous attendez que ça parte Vous attendez que sa marque appuyer sur la flèche Pour sélectionner un véhicule spécial Vous allez vous prenez la LG RH8 De toute façon c'est la seule Et vous l'avez à l'infini Normalement si vous pétez quand vous l'avez sorti Là vous l'avez exposé Vous pourrez y retourner et en avoir une autre Donc vous pouvez voir Donc ça c'est tout à l'heure je l'ai prise Je l'ai pété Enfin voilà Vous voulez la refaire Et voilà Donc vous pouvez voir Cette voiture c'est une reproduction de la Nissan GTR Donc il ressemble à un petit peu je trouve Mais pas tant que ça Donc je vais aller la custom pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire Donc on va aller ici Et après je vous montrerai le deuxième véhicule Que pour l'instant il y en a j'en ai trouvé que deux Vraiment ça commence mal là Bon ça j'en ai trouvé que deux des véhicules Donc celle là que je trouvais dans le garage Sans juste comme ça Je voulais aller dans le garage pour aller voir ce que j'avais Et voilà j'ai trouvé ça Donc je voulais vous faire partager pour ceux qui jouent pas en online Qui s'aiment pas trop Qui peuvent faire le mode histoire Qu'ils l'ont pas encore fini Qu'ils aimeraient avoir des véhicules Donc celle là c'est Je pense que la deuxième c'est juste pour vous montrer où aller Et ce que c'est Mais ça m'étonnerait que vous allez vous amuser à vous balader en ville avec ça Mais ça peut être quand même intéressant de le mettre dans son garage et le montrer à ses amis Et tout le monde va dire mais tu l'as trouvé où ? Et tu vois là Moi perso je vais peut-être le faire mais je vais pas vous le montrer en vidéo que je mets dans mon garage Parce qu'elle est un peu lente Enfin je vais vous montrer juste après l'avoir customisé Donc peut-être sûrement à la fin de la vidéo je vous montrerai mon garage et mes voitures en online Et puis après je vous laisserai sur ça Et on se retrouvera sur une session en online Avec la Gryver Donc là direction Le custom, le Santos custom On va éviter de trop l'abimer Enfin même si c'est déjà fait Oh la musique est un peu nulle là J'espère que vous entendez bien le son de la voiture Moi perso je passe toujours ici pour nouber tout le monde Ça marche Après je coupe ici pour l'eau custom Enfin de toute façon je suis la route Je suis le GPS quoi Donc on va aller là où c'est tout gratuit Même si j'ai beaucoup d'argent Et je veux pas J'ai pas envie de dépenser Donc c'est une voiture que vous pouvez avoir gratuite Et c'est une voiture sportive Et quand vous la tunez je vous pourrais vous dire que ça y'a fait vraiment mal Allez Enfin après c'est tout fait C'est votre goût après Vous la tunez comme vous voulez Mais voilà faut la faire au moins C'est une bonne caisse Je l'ai en mode je vous en montrerai tout à l'heure C'est sûr je vous montrerai Bon mais vite fait Enfin juste mon garage et mes véhicules Après c'est la même map Juste qu'il y a plein de trucs à faire quoi Enfin je vous ferai des courses Du coup on fera des courses avec Graver avec Hypno et Et Chronique Bon la répart Bon moi je mets toujours le blindage à fond Les freins pareil Les courses Le pare-choc Vous pouvez voir il y a deux styles de pare-chocs Donc celui là c'est Pour moi c'est mieux Enfin je préfère Donc ça c'est un peu con Parce que j'aime bien ce pare-choc arrière Sauf qu'il a l'étiquette Ca me gêne un peu quoi Mais on va quand même On va quand même mettre le mini Celui là Donc le moteur Pour le booster Les échappements Les plus gros Normal Moi j'aime pas trop quand on voit le radiateur C'est un radiateur qu'on voit là Il me semble On va mettre celui là Le capot Je vais pas faire celui là Les klaxons Je l'aime Je l'aime pas les klaxons On va la mettre comme ça Je mets toujours cette plaque Et plus souvent La peinture on y fera après Le toit On va laisser comme ça Bad case Donc en aileron Il y a assez de choix En online j'ai celui là Parce que je l'ai pas encore débloqué Je voulais Je vais celui là moi Suspension A fond Enfin je vous la montrer En online Turbo J'adore ces jantes Parce qu'elle brille C'est un truc de fou C'est le même truc qu'ils utilisent On a des cartes armées Tu sais Je vous le dis Je vous le dis Attends J'ai pas fini Il faut que je fasse la peinture Il y a une peinture bleue J'aime bien Est-ce qu'elle est là J'ai ce coup je l'ai passé J'ai du la passer Celle là Donc voilà Là vous pouvez voir qu'elle est tunée Donc vous voyez quand même Je sais pas si vous vous rappelez Comment J'espère que vous vous rappelez Plutôt comment elle était faite Tôt la base Et voilà comme on peut la tunée Donc elle est Je la trouve super belle Moi perso C'est une de mes préférées Et nous allons aller voir La nouvelle L'autre Le véhicule Donc j'hésite Je me rappelle plus trop Si c'est ici Ou là Donc on va déjà aller voir ici Normalement c'est là Il me semble pas que c'est Un autre endroit dans la map Peut-être ici L'autre côté Non C'est par là Parce que ça fait un moment Moi que j'ai pas été Je m'en suis rappelé Pour qu'après faire la vidéo Pour le voir déjà Elle va vite Ça fait un quand même Moi j'adore Ça c'est con T'allais dire que je sais pas conduire Si vous inquiétez pas Je sais conduire On va essayer d'y aller plus Si possible Sous-titres par Jérémy Diaz C'est une voiture de route Une voiture sportive Donc il faut pas éviter De faire trop des chemins Avec ça Ça évite la bim A moins que vous aimez bien Les exposer les voitures Oula oula Enfin qu'à moi Et je suis déjà en train Dans le pare-choc J'ai commencé à le déboiter Normalement je suis dans la bonne direction Ouais c'est bon Normalement s'il y a le phare C'est que c'est là Parce que c'est vers le phare Oula J'ai... Ah non je crois que c'est mon pare-choc Qui est tombé c'est quoi Donc vous allez là Euh ouais c'est là Donc c'est pas l'autre C'est ici Parce que moi j'allais aller plus loin Oula 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 Hop là je me gare ici Oh il y a un vélo Deux vélos Donc ça fait un peu la maison Militaire là avec les... D'un camp militaire Avec les... Le drapeau américain Enfin voilà Donc le véhicule qui est planqué C'est celui-là Un vieux tracteur Donc on croirait que c'est un Un vieux taco Qui est la décoration Mais en fait non Vous appuyez sur triangle Et vous allez monter dessus Donc je vais pas faire toute la map Vous voyez elle a même pu de jante On pourrait peut-être la même sur les rails Non j'ai pas c'est pareil Enfin voilà C'est un vieux tracteur tout rouillé Entièrement rouillé Même le moteur il est rouillé Donc c'est un truc que vous ne pourrez pas custer Enfin moi j'ai pas essayé perso Mais normalement on pourrait pas Donc je vais vous montrer où c'est Dans la map Donc c'est pas là C'est ici Donc c'est ici Donc si vous voulez Vous voulez ce véhicule Vous venez ici C'est ce côté là Donc c'était pour vous montrer le vieux tracteur qu'il y a Donc c'est le seul endroit où il y a ça Vous ne trouverez pas d'autres normalement Et ouais et elle est où ma caisse Ils ont déjà remplacé ma caisse super Bah on s'en fout De toute façon je vais aller en jouer entre le online Ouais j'ai pas été voir le phare Tiens on va voir le phare Oula oula Ouaaii Oh le saut mon gars Ouais je trouve que c'est trop bien fait C'est les vagues Sur des jeux Je crois qu'il y a Non je crois pas que c'est le premier Où il y a GTA Qu'il y a des vagues comme ça Enfin bref On s'en fout Mais c'est super bien fait J'aime bien Je sais pas si on peut rentrer dedans Ah non On peut pas rentrer Ah c'est nul Y'a pas un autre moyen Oh y'a une course de jet ski Oh j'ai trouvé un morceau de lettre Je sais pas c'est quoi ça Moi je sais juste que ce qui vous arrive Si vous trouvez les 50 pièces de moteur de je sais plus quoi là D'une fusée ou un truc comme ça Et puis vous aurez une voiture Une voiture alien Enfin avec 4 klaxons différents Et à la des néons Enfin c'est un genre de bulle tout bizarre Enfin voilà Je vous dis pas Enfin moi perso je l'ai pas C'est juste un ami qui l'a Enfin voilà Donc nous allons aller Je vous montre très vite Félo online Juste pour Pour les gens qui y jouent pas Pour montrer un tout aperçu Donc je vais aller dans une partie Où je suis tout seul Donc je spawnerai directement dans mon garage Donc quand même ça Ce sera Ce sera bien fait Enfin normalement je spawn dans mon garage Donc faut que ça marche C'est cool Donc je voulais m'excuser aussi parce que j'ai pas Ça va faire un petit moment que j'ai Trois semaines je crois que j'ai pas fait de vidéo J'ai plus combien de temps Ça va faire un petit moment de zone Donc voilà c'est pour ça que j'en ai fini Maintenant Puis j'ai découvert les deux voitures Enfin c'est pas un truc que j'ai trouvé sur internet Il y en a peut-être d'autres gens qui l'ont trouvé avant moi Mais voilà c'était Moi je l'ai trouvé moi-même Je suis content Et puis je voulais montrer Donc là Et puis voilà Donc vous vous retrouvez dans mon garage Donc c'est cool Non Non arrête c'est pas possible Vous voyez la rouge là Je l'ai acheté une fois Et elle s'est multipliée en deux Non sérieux Non C'est abusé Bon on s'en fout Moi je suis content Alors vous pouvez voir Il y a la Vaca Donc la Vaca c'est une voiture que j'ai acheté Donc les deux seules que j'ai acheté C'est l'Audi R8 et la Vaca Donc la Vaca c'est soit Je crois que c'est une espèce de Lamborghini Ou une Ferrari J'hésite entre les deux Je sais pas trop Parce que quand elle est en orange Elle ressemble à une Lamborghini Gallardo Quand elle est en rouge Elle ressemble un peu à une Ferrari Donc voilà Donc après les autres c'est C'est des voitures que j'ai trouvé en ville Donc les trois là Que vous pouvez voir Les deux orange plus la bleue C'est des voitures que j'ai trouvé en ville Et la noire là-bas Avec un moteur qui ressort aussi La moto qui est là-bas Je l'ai acheté Et celle-là c'est la voiture Que je vous ai montré tout à l'heure C'est la La reproduction de La Nissan GTR Donc voilà Donc on va voir un truc Parce que ça me perturbe là La voiture c'est multiplié en deux Je l'ai acheté qu'une fois Je peux la prendre en plus On va essayer de sortir Et re-rentrer Pour voir si l'autre a disparu Ou un truc comme ça Ça va plus Ça va plus Ça va plus Ça va plus Vous pouvez voir Quand même une bonne accélération Donc le garage Ce garage là Il est vers l'aéroport Il coûte 125 000 Et puis voilà La voiture La vaca Elle coûte 240 000 Alors c'est pour le petit lag Donc ça me fait ça souvent Ah non Elle ne s'est pas virée Donc je la vendrai sûrement Je ne sais pas ce que j'en ferai Mais Enfin voilà C'est marrant Il me reste une place pour l'instant Donc Perso là Je voulais Comme elle n'était pas censée être là La vaca Qui est vers la porte Donc normalement J'aurais la Bugatti Donc je vais économiser Pour avoir la Bugatti Donc je ne suis pas encore Je ne suis qu'à Je ne suis qu'à 116 sur un million Donc je suis loin Donc je vais économiser Toute la semaine là Et après J'achèterai la Chita Donc voilà Et après Elle sera Mon gars Je suis encomblée Et puis peut-être que Je vais en virer De temps en temps Genre la orange Qui est dans le coin là-bas Je vais peut-être la virer Celle-là Je l'ai faite hier En tuning Vite fait quoi Ou celle-là Je la vire Parce que celle-là Quand je sors Il y a les keufs Je ne sais pas pourquoi Donc vous voyez mon niveau Je suis niveau 59 Bientôt niveau 60 là Je vais peut-être Montrer Je vais vous montrer Ce qu'on peut faire Alors quand vous appuyez sur select On peut Vous pouvez mettre automatiquement le GPS Sur un studio de tuning Boutique de vêtements Et les armuries Distributeur de billets L'inventaire C'est Argent Donner Là vous pouvez donner de l'argent Partager les gains de la dernière activité Lunettes Donc ça c'est pour choisir Je peux choisir mes lunettes Et mettre sur moi Chapeau Les masques Je peux mettre ce masque là Si je veux Je mets aucun Je mets des lunettes Moi perso Le casque Je peux le mettre Si je veux le casque Le casque Le trait de fumée Je ne sais pas du tout C'est quoi Donc voilà Attends Je vais Je vais revenir Donc voilà GPS Avantaire Je vais vous les montrer Action dans la crew Donc la crew C'est une team quoi Une meilleure joueur Donc je peux me mettre fier Donc quand je parle avec un micro Que j'ai branché à ma play Bah normalement les lèvres elles bougent Donc là je ne peux pas le montrer Comme Je ne peux pas le brancher Enfin je l'ai branché à mon pc Donc on va mettre Fier Ok c'est passif Moi je n'aime pas trop C'est après Tu ne peux pas point de dame On te rendre le joueur visible Donc on peut faire Accès au véhicule Donc tout le monde Que à ta team Ou que à tes amis Ou que à ta team Et tes amis Ou à personne D'habitude je ne mets personne Mais aussi des fois je mets ça Crew et amis Enfin voilà Après quand vous vous baladez Et le joueur qui vous tue Quand vous êtes dans la voiture On ne peut pas vous l'apprendre Après Alors le chat Finir avec Ah ouais Donc une autre fois J'avais mis personne J'étais avec un ami Qui s'appelle Sylvain J'avais mis personne Sans faire exprès Et j'essayais du parler Et je n'entendais pas Du coup après Il avait quitté Puis j'avais mis tout le monde Et puis du coup après Quand je l'ai revenu Enfin voilà Donc je peux me suicider En payant Donc c'est casse couille Un peu Pourquoi il faudrait payer Pour suicider Moi je peux le faire moi même Après c'est si vous voulez Si vous voulez mourir Dans l'immédiat C'est juste ça Enfin voilà Vous avez vu mes voitures Alors la voiture Qui s'est multipliée Donc je n'ai pas compris Pourquoi je l'ai acheté qu'une fois En plus Et puis elle coûte Elle coûte cher Attends je vais vous montrer Combien elle coûte C'est celle là La Valka Donc 240 000 Je l'ai acheté qu'une fois Je l'ai acheté hier Moi je peux vous dire Que ça m'a fait chier Pour la faire Pour l'avoir déjà 240 000 C'est chaud Tout une après-midi A geek En faisant des courses Et voilà quoi Donc Donc voilà Donc voilà C'est multiplié Je suis content Donc maintenant Je vais économiser Pour la Adder Et après la Tita Donc Donc voilà Donc moi Je vous dis A la prochaine les amis Jourez bien Et Allez salut